... Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre rubrique « Pourquoi la Chine ? ». Le Nouvel An chinois est à l'approche, mais savez-vous quand aura lieu le Nouvel An chinois ou la fête du printemps cette année 2020 ? C'est quand ? Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à trouver la bonne réponse, parce que tout simplement, la date du Nouvel An chinois change tous les ans. En effet, elle tombe généralement fin janvier ou début février. Justement, j'ai reçu une question d'un internaute « Pourquoi la date du Nouvel An chinois change d'une année à l'autre ? » Vous ne pouvez pas fixer une date pour chaque année, comme le Nouvel An le 1er janvier. En effet, le Nouvel An chinois tombe aussi le 1er jour, mais c'est le 1er jour du calendrier de tradition chinoise. Par exemple, le Nouvel An chinois était le 28 janvier 2017, le 16 février 2018 et le 5 février 2019. Et cette année 2020, ce sera le 25 janvier. La date du Nouvel An se calcule en partie selon le calendrier lunaire, donc l'objet de référence du temps est pour les Chinois la Lune. Ce calendrier lunaire est celui qui prend en compte le changement des phases de la Lune, donc très pratique pour prévoir les marées. En plus, un mois synodique, donc un cercle de mouvement orbital de la Lune autour de la Terre, est en moyenne de 29,5 jours. Donc a priori, une année dans le calendrier chinois dure entre 353 et 355 jours. Cependant, le calendrier solaire qu'on utilise à l'international reste plutôt basé sur le mouvement régulier annuel de la Terre autour du Soleil. Un tour complet, c'est une année de 365 jours, durée nécessaire du voyage du Soleil entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Et là, vous remarquez un problème. Si on n'atterre qu'au calendrier lunaire, alors l'année compte 10 jours de moins que le calendrier solaire. Après plusieurs années, le cumul de tétécalages pourrait poser problème au calendrier des saisons et tant qu'à l'agriculture. Pour cette raison, les ancêtres chinois ont ajouté un mois presque tous les 4 ans, intégrant un troisième mois dans le calendrier lunaire, ajustement important pour que le calendrier corresponde au climat et à l'agriculture. Ce qui explique pourquoi la fête du printemps n'est donc pas le même jour dans le calendrier grégorien. Donc, après cette explication, vous comprenez, en réalité, la Chine n'utilise pas qu'un calendrier lunaire, mais plutôt un calendrier lunisolaire qui est aussi très utile pour la vie des Chinois. D'ailleurs, pour votre information, le calendrier grégorien n'a été introduit en Chine et adopté graduellement par les Chinois que depuis les années 20. Écoutons une courte vidéo du directeur du Musée des Folklores de Pékin. en FAis, le monde de l'agriculture n'est pas assez d'un. C'est-io qui nous a brunté d'une publication ? Il y a un peu de pole à l'écriture de Pékin. C'est-à-dire que nous-a-dire, nous, nous, avons 24 ans, c'est-à-dire qu'il y a cette premièreHuaïque-tour en ce qui concerne 2 ans. C'est-à-dire que si vous en avez autour de la suite, c'est-à-dire qu'une autre forte. C'est-à-dire qu'une autre, c'est-à-dire qu'une autre chose. C'est-à-dire qu'une autre chose, c'est-à-queque, La fête du printemps la plus tardive aura lieu en 2319 le 21 février en raison d'une intercalation en janvier de cette année-là. Je vous donne rendez-vous dans 300 ans pour constater ce phénomène ensemble. C'est la fin de cette rubrique. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre site internet. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous souhaite une très bonne année et à la prochaine.